Bonsoir à tous, c'est Blackstar et on est là pour faire l'épisode 3 de notre tuto minecraft. Donc on reprend la partie, je crois que c'est celle-là, ouais. Alors, ben on était là, c'était la nuit, je me rappelle pas que c'était la nuit, moi. J'avais prévu des trucs à faire, ben pour la journée. Bon, ben quand la journée se lève, on aura plusieurs trucs à faire, donc déjà faire des outils en fer. Vu que j'en ai trouvé beaucoup. Oula, il y a rien. Donc faire des outils en fer. Me faire une épée, parce que je ne vous ai pas encore montré, en faire une épée. Et agrandir un peu ma maison, parce que là c'est un peu pitoyable, j'ai envie de dire. Bref, c'est carrément pitoyable, quand même. Voilà, il ne faut pas attendre que ce fer. J'aime pas les araignées. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire ça. C'est une bonne idée. Voilà. Donc la plupart du temps, faire des mines dans votre maison, ça vous permet de ne pas sortir, et donc de ne pas vous faire attaquer. Je trouve que c'est un peu sécurisé déjà que... Attends, je vais prendre une penne. Une penne, une penne. Hop. Un peu une pioche. Une pioche. Je ne sais pas si vous y voyez. Ah, merci. Donc j'ai fini de cuire mon fer. Je vais mettre le reste des planches dedans, de la terre, là, et donc mon fer. Je vais d'abord vous apprendre comment faire, donc, des outils en fer, mais je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je vais faire comme ça déjà. Donc c'est les douze bâtons. Je vais déjà faire une pelle et une pioche. Donc pareil pour la pelle et la pioche. Mais une fois le fer chauffé, je vous rappelle qu'il faut le chauffer avant. Donc les mêmes patrons, c'est toujours les mêmes patrons, sauf que vous changez les trois barres en haut pour la pioche, la barre en haut pour la pelle, etc. Je vais faire une épée. Vous mettez un bâton en bas, pas deux, un bâton en bas, et vous mettez deux blocs de la matière que vous voulez en haut. Et donc là, ça me fait une épée en métal. Voilà, j'ai tout ce que je veux. Une épée en métal, ça en métal, qui commence à faire jour. Ah oui, j'ai oublié un truc. C'est la hache. La hache, la hache. Donc pour faire une hache, vous mettez les deux, comme ça, pour faire le manche. Et les trois ici. Pas deux, parce que ça va vous faire une ou, mais trois, comme ça. Ça vous fait une hache. Iron axe. Donc là, c'est en métal. Voilà, donc je laisse ça là pour plus tard. Et là, il faut... Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Yoh ! C'est à toi, là ! Voilà. Alors du coup, on va là. Et vous voyez que mon personnage a des emplacements dans son inventaire. Donc on va pouvoir faire une armure. Mais pour cela, il nous faut de la vache, parce que je n'ai pas envie de gaspiller trop de métal. Je vais tuer les araignées aux alentours de ma maison, parce que... Ça, c'est légèrement chiant. Ah ! Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est du gré. L'argile. Ça, c'est rare. Bon, quand vous avez trop... Prenez-le, hein. Ça vous fait de l'argile. Euh... Ah oui ! Ah bah, très bien, ça tombe... Ah là, ça tombe nickel. Je vais pouvoir arroser mes plantations en faisant un seau. Donc, Iron Got. Il vous en faut trois. Fils que j'ai. Et vous mettez comme ceci. Ça vous fait bucket. Seau. Voilà. Et avec ce seau-là, vous pourrez ramasser de l'eau ou de la lave. Selon ce que vous voulez ramasser. Et voilà. Donc là, je vais à la rivière. Hop ! Je prends un seau. Je vais creuser ici. Et je vais poser mon eau. Voilà ce que ça donne. Je vais en mettre un de l'autre thé aussi pour être sûr que c'est bien arrosé. Donc, sachez que des trucs arrosés, ça poussera plus vite que si ça ne l'est pas. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut. On va ramasser un peu de bois avant de continuer. Parce que... Alors, là, avec la main, c'est-à-dire trois plombes, plombes, avec la hache, hop ! Une, deux, trois secondes, je crois. Un, deux, trois, non, mais pas deux secondes pour enlever une bûche. Donc, oui, c'est vachement. Un, deux, trois, qu'est-à-dire trois, qu'est-à-dire quatre ? Ça va, ici c'est sympa, je n'étais pas venu visiter encore, par contre il faudrait vivement que je trouve des animaux parce que déjà pour manger, puis si j'arrive à trouver des vaches, je vous ferai voir comment faire une armure en cuir et éventuellement en faire si j'en trouve encore, ça pourrait être une surprise, c'est une surprise, de la pierre à l'air libre, moi je trouve ça bizarre, je n'ai jamais vu ça, ah du charbon, on va pouvoir avec ça, la pierre qui a les marques noires, on va pouvoir faire des torches, donc vous allez enfin pouvoir y voir la nuit, quand j'irai une torche des moutons, donc les moutons oui, ça vous donne de la laine, bon ça ne vous donne pas manger mais ça vous donne de la laine, et la laine va me servir à faire un lit, un lit qui va, comme je vous ai expliqué à l'épisode d'avant, qui va me permettre de contourner l'effet du point de spawn, comme ça quand je vais mourir, je vais retourner à mon lit directement, dans ma maison, et donc voilà, une vache, une vache, bon, ça va donner deux côtelettes mais pas de cuir, donc des fois ça donne une côtelette et du cuir, ou alors deux côtelettes mais pas de cuir, c'est un peu aléatoire, je ne sais même pas si j'ai ramassé du cuir, Je ne sais pas si j'en ai assez pour tout mon équipement, j'en ai sûrement pas assez pour tout mon équipement à vrai dire, mais bon, si je peux faire des bottes déjà ce qui met le moins de points de défense à votre personnage. Ça fait déjà 9 minutes 25 et je crois que je tourne, ça doit être un truc par là. Donc je vais pas tarder à arrêter. Mais avant, je vais quand même aller voir. Donc voilà, non j'ai pas assez de cuivre. Donc les plumes, on s'en fout. Ça, ça, donc du charbon, ça va nous servir. Du bois, de la copeule, ça, hop hop, l'argile, ça j'y garde. Et ça, voilà. Donc je vais prendre mes poulets et mes steaks. Je vais les mettre à cuire. Donc un charbon, ça peut faire cuire 7 trucs par exemple. Par contre un bois, ça peut en faire cuire qu'un. Donc je vous conseille de prendre du charbon. Quand vous en avez en grande quantité, vous prenez du charbon. C'est beaucoup plus pratique que le bois. Enfin, ça utilise beaucoup moins. Donc voilà, la sac cuillie, c'est la sac cuillie. Je vais transformer ça en planche. Alors pour la couleur des planches, je vous avais dit, regardez, la couleur du boulot, je vais appeler ça, c'est beaucoup plus clair que la couleur du bois normal. Par contre, c'est utile pour la même chose. On ne peut pas faire plus de trucs avec un bois normal qu'avec du bois de boulot. Alors, est-ce que c'est cuit ? Non, pas encore. Donc je vais faire un lit. Je vais faire un lit. Celui-là, je le garde ici. Là, j'en prends la moitié. Je regarderai dans mon inventaire. Et là, je vais faire un lit. Donc pour faire un lit, vous mettez vos bois en bas. Donc trois bois en bas. Ici, ici, ici. Et de la laine, ce que vous avez pris sur les moutons, juste au-dessus. Trois laines, trois bois. Ça vous fait un lit. Voilà. Alors, vu que je n'ai pas trop la place pour l'instant. Donc mes steaks sont cuits. Je vais faire cuire mes poulets. Hop, je vais foutre mes steaks dedans. Je ne sais pas manger un. Donc, hop, je mange un steak. Vous voyez que ma barre de faim remonte. Mais bon, elle n'est pas à fond. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma pioche. Donc avant, je vais faire une torche. Je vais faire une torche. Comme ça, vous pourrez y voir. Alors, vous prenez du charbon et des bâtons en bois. Vous pouvez le faire directement dans votre inventaire. Parce qu'il n'y a besoin que de deux cases de haut. Vous mettez vos bâtons en bois. Et dessus, vous mettez votre charbon. Un bâton en bois et un charbon, ça vous fait quatre torches. Donc là, j'en aurai 20 torches. Donc j'ai assez pour vous éclairer. Je vais en mettre une là, déjà. Hop. Voilà, voilà. Ah, elle est sortie. Donc, je vais creuser une salle. Une salle où je vais pouvoir poser mon lit, déjà. Et puis, je vais faire autre chose, pourquoi pas. Pourquoi pas faire autre chose. Je poserai sûrement un coq de plus. Ou, ouais, je pense que ce sera ma salle pour un petit moment quand même. Parce que je ne vais pas m'embêter à faire une maison plus grande pour l'instant. Donc voilà, je pose mon lit. Sachez que vous pouvez dormir uniquement la nuit. Donc voilà, you can only split at night. Samedi, en gros, vous pouvez dormir que la nuit. Donc on voit que la nuit tombe et qu'on va bientôt pouvoir l'utiliser. Donc mes poulets sont cuits. Mes poulets sont cuits. Mes poulets, ben non, je vais les garder, mes poulets. Je vais laisser la pierre ici. Le saut, je garde. Je mets la moitié des torches ici. Je pose mes planches parce que j'en ai pas besoin maintenant. Et voilà. Donc j'ai ce qu'il faut pour... Je suis un vrai aventurier. Et là, j'ai ce qu'il faut pour continuer mon aventurier. J'ai un peu la voie cassée. J'ai un peu la voie cassée. Est-ce que vous y voyez ici ? Non, donc je vais mettre une torche. Parce que je l'avais enlevé, ça m'était d'économiser de torches. Et là, on va dormir. Hop là. Parce que c'était la nuit. Et quand on va se lever, ben ça sera le matin. Le matin. Et donc maintenant, on pourra passer les nuits où il y a tous les monstres partout. Oui, je laisserai des nuits quand même. Histoire de... Oui, ça pousse plus vite. Histoire de combattre un peu. Surtout quand j'ai besoin d'items lâchés par les monstres. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.